Premièrement, il faut savoir que Mme Geneviève Avnor, la défenseure des droits de l'enfant de la République française, est à Maurice en mission depuis dimanche. L'Ombudsperson pour les enfants, nous sommes membres, notre bureau est membre de l'AOMF, l'association des ombudsmen et des médiateurs de la francophonie. Nous travaillons en étroite collaboration. Alors, dans le cadre de sa visite à Maurice, nous avons organisé une rencontre avec la société civile et aussi les officiers de l'État, afin que tout un chacun puisse mieux comprendre le rôle de l'Ombudsperson pour les enfants. C'est un rôle assez méconnu, je dois le dire à Maurice, parce que l'Ombudsperson pour les enfants va défendre et protéger les droits des enfants. Les enfants sont des êtres vulnérables et depuis 2003, nous avons ce bureau qui est à Maurice et qui va défendre les droits de l'enfant. Il faut savoir aussi que chaque année, nous publions un rapport. Le 30 septembre, nous soumettons ce rapport à la présidence sur la situation des enfants à Maurice. Alors, moi, je suis contente que Mme Avenor soit là, parce que ça va renforcer les liens entre le bureau de l'Ombudsperson, d'abord avec le bureau de Mme Avenor qui se trouve à Paris, et ensuite avec l'AOMF. Et justement, que pensez-vous de la situation des droits des enfants à Maurice? Écoutez, en peu de mots, je ne peux pas le dire. Il faut attendre le rapport. Le rapport, on parle de la situation des enfants à Maurice, on parle du bullying, on parle des enfants qui vivent dans les maisons d'enfants. Mieux protéger les enfants, c'est la responsabilité toujours de l'adulte et de l'État mauricien. Il faut protéger les enfants, c'est une responsabilité étatique, mais la société civile, les citoyens également ont une grande responsabilité de la protection des droits de l'enfant. Nous ne sommes pas une juridiction, nous n'avons pas de pouvoir de sanction, mais nous avons un rôle à jouer qui est un rôle d'influence qui est bien réelle. D'influence sur les évolutions nécessaires à apporter pour améliorer la mise en œuvre effective des droits de l'enfant et améliorer la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant comme devant nous guider dans toute décision qui le concerne, qu'il s'agisse de décisions individuelles ou de décisions plus collectives. Le meilleur intérêt pour l'enfant dans une situation déterminée, sans avoir effectivement de définition préétablie de l'intérêt de l'enfant, puisque l'intérêt de l'enfant c'est dans chaque situation, en fonction de l'enfant, de son âge, de sa situation de famille, de la problématique à laquelle il est confronté, qu'on va pouvoir voir ce qui est le meilleur pour lui. Le défenseur des droits a originellement dans la loi organique quatre grandes missions. Il a pour mission de défendre les droits des usagers des services publics. La deuxième mission c'est le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. On parle des forces de l'ordre, poli-gendarmerie, mais aussi les services privés de sécurité. Également la lutte contre les discriminations. Et enfin, la défense des droits de l'enfant. Nous avons 2500 réclamations par an que nous traitons. Et puis un rôle de promotion des droits de l'enfant. Et là c'est tout un rôle de formation, de sensibilisation, de communication.